L'amour, avec un grand A Depuis plusieurs mois, Valérie Bége fit le parfait amour avec un certain George Yates. Une relation qu'elle n'hésite pas à dévoiler au grand jour. Pour preuve, Miss France 2008 a de nouveau posé avec l'homme qui fait battre son cœur et a dévoilé les photos sur son fil d'actualité Instagram. Le 20 juin 2021 a été un jour particulier pour Chloé Morteau. Dimanche dernier, elle a épousé son cher et tendre digne devant ses proches, parmi lesquels certaines anciennes reines de beauté. Valérie Bége était de la partie et elle n'est pas venue seule. C'est accompagnée de George Yates qu'elle a fait le déplacement en Bourgogne. Et elle n'a pas manqué de partager quelques photos. Sur son fil d'actualité, elle a notamment publié des clichés sur lesquels elle apparaît complice avec son compagnon. Sur la première photo, Valérie Bége et Georges. George Yates se regardent amoureusement. Elle est sublime en robe courte à manches bouffantes et lui en costume bleu. Sur la seconde, il embrasse tendrement la belle brune de 35 ans sur la joue. Beaucoup d'amour, d'amitié, de retrouvailles, de rosées, de rires, de danses, de champagne, de rencontres, de couleurs, d'émotions, de soleil et de doliprane, peut-on lire en légende. C'est au mois de septembre 2020 que Valérie Bége a officialisé leur relation, à l'occasion de leur voyage au Portugal pour son anniversaire. Ils ont également passé un beau voyage sur son île natale, La Réunion, pour assister au mariage de son frère. Autant de bons moments qui ont été dévoilés sur les réseaux sociaux et qui prouvent que la maman de Jazz, 8 ans, née de son ancienne union avec Camille Lacour. est enfin heureuse. George Yates est directeur des relations stratégiques auprès de l'entreprise WeWork. Une entreprise implantée dans le monde entier qui met à disposition des locaux et des services de coworking. Nous sommes juste au début de l'ère de la transformation digitale mais aussi de l'ère de l'agilité. L'intelligence artificielle et le quantum computing vont avoir un impact majeur sur le monde du travail et la société en général, expliquait-il en 2018 lors d'une interview comme l'ère Pérez-Voix. Sous-titrage Société Radio-Canada